Le président a fait très clairement comprendre qu'il était important, dans le cadre d'une démocratie, de rencontrer la presse. Parce que les journalistes sont les relais des informations que le gouvernement veut faire passer aux populations. Mais en même temps, la presse aussi a un devoir. Le devoir de mieux se former pour que l'information donnée aux populations soit vraie et fiable. C'est un message très profond. D'abord, prendre à la presse la place qu'elle mérite, mais en même temps, lui tenir un langage de vérité. Lui dit, par exemple, qu'il faut qu'elle fasse sa part d'effort. Je dois dire que depuis trois ans, le président fait rendez-vous avec le monde de la presse. Et c'est une cérémonie qui est très importante, parce qu'à cette occasion, et le président de la République, et le monde de la presse font le bilan de ce qu'ils ont vécu pendant l'année. Et ils prennent des engagements. C'est une rencontre qui est très importante. Et pour cela, nous remercions, nous félicitons le président de la République qui l'a initié. Je souhaite que la réconciliation dont on parle tant sorte des slogans et devienne une réalité à partir d'actions concrètes. Ces engagements pour créer les conditions d'une professionnalisation des médias, d'un renforcement des moyens financiers, des médias, est un engagement qui nous battra au cœur dans la mesure où nous savons tous que les médias ivoiriens ont besoin d'être soutenus en tant qu'acteurs essentiels de la démocratie. Et les hommes et les femmes des médias qui ont été pendant longtemps indexés ont besoin d'être portés et soutenus pour que justement, demain, nous serons le reflet d'une Côte d'Ivoire émergente. Depuis plus de dix ans, nous nous battons pour faire appliquer la croissance collective. Et c'était nécessaire. L'année dernière, le Conseil national a fait un premier travail préliminaire, mais qui doit être poursuivi. Et dans son intervention, le chef de l'État a demandé au Conseil national de la presse de poursuivre ce travail-là. Pour nous, c'est le plus important. Il est de bon temps que le chef de l'État prenne l'engagement comme il l'a fait, de vrai, à ce que les conditions de travail des journalistes en Côte d'Ivoire s'améliorent et que la sécurité soit encore plus garantie. Et vraiment, je souhaite la paix à tout le monde. La paix du cœur, la paix dans les foyers. Vraiment que nous puissions évoluer tous dans la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Je retiens de cette audience accordée à la presse surtout la volonté au sommet de l'État qu'il incarne de soutenir la presse ivoirienne pour renforcer ses capacités, faire en sorte que cette presse-là soit à l'image du leadership économique que la Côte d'Ivoire représente dans la sous-région.